bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle sophie je suis créatrice de meubles en carton depuis maintenant sept ans je suis aussi auteure de plusieurs livres que j'ai mis en ligne sur sur amazon vous pouvez télécharger le guide que je vous offre c'est celui là le lien est dans la barre d'infos aujourd'hui je vais vous montrer alors c'est une vidéo vraiment très 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 rapide mais pour vous montrer le principe du meuble en carton pour réaliser une petite étagère un peu du même style que celle que j'ai fait pour le meuble à chaussures ou pour celui qui est par exemple dans ma salle de bain donc là je vais vous expliquer mais alors ça va être vraiment ultra ultra simplifié mais le but ici c'est que vous puissiez voir le principe de réalisation d'un meuble en carton alors tout simplement donc déjà au départ quand vous allez vouloir faire votre meuble en carton eh ben il va falloir déjà commencer par prendre vos mesures ça j'en parle plus précisément dans d'autres de mes vidéos donc ce qu'il va falloir savoir c'est déjà la taille du monde que vous souhaitez faire chercher votre carton chercher vos outils etc ça j'en parle à d'autres moments et donc une fois que vous avez ça vous allez commencer à déterminer vos cases donc voilà vous allez commencer à préparer votre carton à faire à dessiner parce que vous avez mesuré de le reporter sur votre carton et une fois que vous aurez ça vous allez découper le voilà votre façade et vous allez obtenir quelque chose qui va ressembler à ça c'est à dire ben voilà là toutes vos étagères qui sont dessinées et reportées sur le carton donc une fois que vous avez préparé ça il va vous falloir le reporter sur le fond alors ben là je me vois c'est pas très malin pour moi parce qu'en fait voilà j'ai en fait en gros pour vous expliquer vous avez votre façade vous allez avoir un autre morceau de carton exactement de la même taille que celui là vous allez venir le mettre les superposés là sur l'autre et une fois que vous avez vous avez fait ça vous allez dessiner en fait vous allez prendre un crayon et vous allez tout simplement voilà reporter ce que vous avez là sur le carton là une fois que vous avez ça en fait les petits morceaux que vous avez découpé dans votre façade et bien vous allez les enfin normalement ils sont numérotés vous allez les récupérer et vous allez les coller aux aux endroits où vous avez fait votre dessin une fois que vous avez ça il va falloir commencer à préparer le nombre de morceaux de carton dont vous aurez besoin alors j'ai une dame une fois qui m'a dit qu'elle avait pas très bien compris cette étape là alors je vais essayer moi de d'expliquer au mieux évidemment avec mes mots à moi alors j'entends par ça en fait il va falloir quand vous avez votre façade ici vous allez devoir calculer bas tous les morceaux là là et puis horizontalement aussi pour savoir exactement combien de morceaux de carton il va vous falloir donc suite à ça vous allez découper des bandes alors bon ça c'est la profondeur ça c'est vous qui choisissez si vous voulez votre meubles et face 10 15 20 cm ça c'est vous qui le décidez une fois que vous avez la profondeur que vous souhaitez pour votre meubles il va falloir couper le nombre de bandes nécessaires à quoi vont servir ces bandes quand vous allez récupérer votre fonds avec vos morceaux de carton qui sont collés sur le fond entre chaque morceau que vous voyez ici eh ben vous allez devoir ajouter des morceaux de carton donc là j'avais déjà préparé pour faire une vidéo trop longue alors vous allez récupérer vos bandes de carton comme ça vous pouvez les coller ou les laisser libre à ça c'est peu importe c'est pas obligé qu'elles soient forcément collées ensemble mais ce qu'il va falloir faire c'est récupérer donc les bancs que vous avez au préalable découpé vous allez pas ensuite une fois que vous avez fait tous vos découpages bas à les prendre de la colle chaude vous allez faire des petits points de colle chaude je vous montrerai après à quoi ça ressemble voilà donc pas besoin de mettre énormément vous voyez la quantité que j'ai mis là je prends mes morceaux de carton et je vais venir les coller ici alors ce qui est bien c'est de décider d'aligner en fait ce qui est important c'est que en fait vous le mettez mais par exemple faut pas par exemple que là ça dépasse parce qu'après les autres morceaux de carton que vous allez mettre eh bien vont venir vous gêner vous allez être vraiment embêté parce que vous aurez des espaces le mieux c'est d'être vraiment le plus précis possible dans dans vos dans vos dans vos découpes parce qu'après tout va se répercuter par la suite vous allez être obligé de rajouter du papier kraft pour boucher les trous ça petit astuce donc voilà donc là bon normalement j'en ai deux mais bon là c'est une démonstration c'est vraiment juste pour vous montrer donc là voilà vous continuez à coller donc pas besoin d'énormément de colle d'ailleurs je vais finir mon bâton mais voilà ensuite vous allez venir vous allez coller vos petits bouts voilà et ainsi de suite donc voilà après en gros quelque chose voilà qui sera complètement rempli partout avec des morceaux de carton alors ce qu'il faudra faire quand vous allez couper vous allez coller vos morceaux de carton il faut laisser les morceaux là libre en haut c'est à dire que vous voulez coller vraiment que en bas mais le haut vous laissez libre pourquoi parce que à la fin vous allez venir coller votre façade et bailler aux deux endroits en fait vous aurez besoin d'ajuster un petit peu voyez par exemple là maintenant si je le colle et que c'est mal collé pas je vais être embêté parce que en fait je pourrais pas le bouger pour parce qu'au final parce qu'il est important c'est que la façade sa face jolie et harmonieux donc ça c'est important de pas comment dire de ne pas le voilà que ça puisse bouger quoi donc une fois vous aurez ça alors moi il ya une chance que j'ai fait au début quand je n'avais pas trouvé à faire de ça voilà j'ai pas à faire des choses rapidement quand je faisais mes meubles en carton c'est une des erreurs que j'ai fait au début c'est que j'ai voulu coller la façade avec le pistolet à colle et franchement j'ai perdu énormément de temps en faisant ça ce qui ce qui est intéressant de faire enfin moi c'est ma méthode à moi il y en aura qui diront que c'est pas bien machin peu importe moi moi je fonctionne comme ça ce que je fais moi en fait pour coller ma façade j'utilise j'en ai jamais ramené de rouleaux je vais vous montrer voyez c'est c'est du papier kraft autocollant alors celui-là il y en a qui sont un peu brillants et un qui m'ont dit ah j'aime pas parce qu'en dessous de la bâture ça se voit et c'est moi moi tant que ça tient et que ça marche pour moi ça va très bien il y en a d'autres qui sont qu'ils ont un aspect un petit peu crépé comme ça bref vous allez faire votre marché vous allez au leclerc aux rayons des rouleaux il ya tous les scotches et tout ça vous allez voir ce qui vous convient le mieux à vous mais bref moi j'utilise ça pardon et donc en fait moi j'utilise ça pour pour venir installer ma façade donc normalement c'est rempli mais là c'est vraiment pour vous montrer le principe alors ce qui est important c'est de bien commencer voilà et j'ai oublié où ma part de ciseaux donc je vais aller chercher ça donc là je vais vous montrer comment on fait ça alors voyez là par exemple j'ai posé mon papier kraft j'ai essayé si on voit par transparence un petit peu en fait ce que j'ai fait c'est vraiment bien le posé parce qu'il est large donc j'ai un petit bout qui dépasse de chaque côté je viens je vise bien mon jeu je place bien ma façade et là aux endroits où il ya des 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 intersections va dire je viens je mets un petit coup de papier kraft comme ça c'est collé hop c'est coupé pardon voilà là et ensuite je vais venir rabattre mes petits morceaux de papier kraft voilà bon là évidemment c'est fait rapidement en général je travaille un peu mieux que ça voilà donc là si vous sentez que c'est un peu juste un endroit vous pouvez toujours en rajouter remettre un deuxième un deuxième deuxième coup et ainsi de suite une fois que j'aurais fait ça franchement alors vous pouvez faire des choses plus élaborées évidemment mais par contre voilà vous allez si vous avez besoin de petites étagères vite fait bien fait bah ça ce sera un excellent moyen de ranger énormément de petits objets et ça vous prendra pas à temps fou après un coup de pâture là dessus et voilà vous serez vous aurez votre étagère donc voilà là je vous montre voilà le principe or évidemment c'est si vous voulez aller voir sur ma vidéo il ya des vidéos où je suis vraiment beaucoup plus beaucoup plus comment dire plus précise dans ce que je vous explique là c'est vraiment le truc vite fait 15 minutes pour vous montrer évidemment d'habitude je travaille pas comme ça je fais ça un peu plus de manière un peu plus structuré mais là vraiment cette vidéo c'était vraiment pour vous montrer le principe si vous êtes si vous êtes la terre aujourd'hui qui vient d'emménager dans un nouveau logement vous avez besoin de réaliser beaucoup de meubles en carton dans un temps assez rapide parce que voilà vous venez déménager tout ça tout ça vous avez plein de choses à gérer à droite à gauche et un nouveau boulot une nouvelle région des nouvelles têtes et tout ça sachez que je propose une formation dans laquelle bah voilà j'ai j'explique toutes les bonnes stratégies à avoir pour réussir à fabriquer vos meubles en carton je voulais je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous êtes intéressés n'hésitez pas si vous êtes intéressés aussi par le meuble en carton abonnez vous à cette chaîne ça me fera grand plaisir et si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires moi je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi je vous souhaite une très bonne journée je vous dis à bientôt au revoir je vous dis à bientôt